Conte des fées en français Le cadeau des mages Il était une fois, dans une petite ville d'Angleterre, vivaient deux amoureux, James et Della. Ils étaient fous d'amour l'un pour l'autre. Une fois l'université finie, James obtint un travail de rédacteur pour un journal. Avec un salaire de 50 livres par mois, James était fou de joie et décida de demander Della en mariage. Della, je suis amoureux de toi, depuis le premier jour où je t'ai vue. Et je veux t'aimer jusqu'à la fin des temps. Je veux vieillir à tes côtés, Della. Veux-tu m'épouser ? Oh, James ! Moi aussi, je veux vieillir à tes côtés. Oui, je veux t'épouser, oui. Et c'est ainsi que James et Della se marièrent au cours d'une petite cérémonie. James loua un appartement meublé pour huit livres par mois. Et le couple en fut très heureux et satisfait. On aurait dit que leur amour, l'un pour l'autre, continuait de grandir jour après jour. Tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'un jour, la crise se déclare et que le salaire de James soit soudain réduit à 40 livres. Mon amour, on va s'en sortir. Ne t'inquiète pas. Bien sûr, mon chéri. Tant que je t'ai à mes côtés, rien ne peut m'inquiéter. Et c'est ainsi que le jeune couple se mit à vivre une vie modeste, gagnant juste assez d'argent pour boucler les fins de mois difficiles. Ce fut bientôt l'époque de Noël. Les rues de Londres étaient couvertes de neige, les magasins étaient décorés de lumière et les maisons remplies de sapins de Noël. Della, de son côté, fouilla son sac pour voir combien elle avait réussi à économiser. Un livre quatre-vingt-cinq, quatre-vingt-six, quatre-vingt-sept, pence. C'est tout ? Et demain, c'est la fête de Noël. Comment faire ? Ce n'est vraiment pas assez. Le couple possédait deux choses dont ils étaient vraiment extrêmement fiers. La première, c'était la montre en or de James qui lui avait été offerte par son père, qui la tenait lui-même de son propre père et qui avait été donnée en premier par son grand-père. La deuxième, c'était les cheveux de Della. Les beaux cheveux bruns de Della tombaient jusqu'au-dessous de ses genoux et constituaient presque comme un vêtement pour elle. Ah, il faut faire ce qu'il y a à faire. Elle se leva nerveusement et rapidement en sentant une larme couler de ses yeux. Della essuya les larmes de son visage. Elle mit son vieux chapeau marron sur la tête, passa la porte de chez elle et dévala les escaliers pour sortir dans la rue. Un petit moment plus tard, elle s'arrêta dans une petite échoppe. Voilà, on y est ! Excusez-moi, voudriez-vous acheter mes cheveux ? Retirez donc votre chapeau et je vais y jeter un coup d'œil. Della retira son chapeau et laissa retomber ses beaux cheveux bruns. En soulevant la masse de sa main à viser, la dame approuva d'un hochement de tête. Vingt livres ! Je suis d'accord. Dans les deux heures qui suivirent, Della arpenta joyeusement les rues de Londres à la recherche d'un cadeau parfait pour James. Et elle finit par le trouver. C'est comme s'il avait été fabriqué pour James et personne d'autre. C'était une chaîne en platine, d'un design simple et épuré, qui faisait très chic par son allure sans chichi, ni ornementation tape à l'œil, comme devraient d'ailleurs l'être tous les objets. Elle était bien à la hauteur de sa montre. Sans y réfléchir plus longtemps, elle la paya vingt-et-une livres et rentra à la maison avec les quatre-vingt-sept pence restants. À sept heures, le café était prêt et la poêle à frire préchauffée sur le gaz, prête pour cuire le repas. Della avait fait des boucles serrées à ses cheveux, ce qui la faisait ressembler à un petit écolier. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Si James ne me tue pas avant de m'avoir regardée à deux fois, il dira que je ressemble à une fille de chorale. Mais que vais-je pouvoir faire ? Oh, que vais-je pouvoir faire avec quatre-vingt-sept pence s'il me chasse ? Soudain, elle entendit ses pas dans l'escalier et devint toute pâle en un instant. S'il te plaît, mon Dieu, fais qu'il me trouve encore jolie. Je t'en prie. La porte s'ouvrit et James entra. Il avait l'air pincé et très sérieux. Quand il regarda Della, il resta figé. Ses yeux étaient fixés sur elle et il y avait dedans une expression qu'elle ne parvenait pas à lire et cela la terrifia. D'un coup, elle contourna la table et s'élança vers lui. James, chérie, ne me regarde pas comme ça. J'ai fait couper mes cheveux et je les ai vendus car je ne pouvais pas passer Noël sans pouvoir t'offrir un beau cadeau. Ils repousseront, tu le sais bien. Mes cheveux poussent terriblement vite. Mais James ne répondit rien. Dis Joyeux Noël, James, et soyons heureux, c'est tout. « Tu ne sais pas encore quel beau, quel magnifique et superbe cadeau je t'ai acheté. » « Tu as coupé tes cheveux ? » « Oui, je les ai coupés et je les ai vendus. Tu m'aimes quelle que soit mon apparence, non ? Je suis toujours moi sans les cheveux longs, tu ne crois pas ? » James la regarda d'un air sérieux. « Ne me comprends pas de travers, Della. Je ne pense pas que quelque chose comme une coupe de cheveux, un rasage ou un shampoing ne pourraient me faire t'aimer moins. Mais quand tu auras ouvert ce paquet, tu comprendras pourquoi je suis restée figée en te voyant. » Della déchira l'emballage et quand elle ouvrit la boîte, elle laissa échapper un cri de joie. « Oh, wow ! » Mais sa joie ne fut que de courte durée, car le cadeau était un ensemble de peignes et autres que Della avait admirés depuis longtemps dans les vitrines de Broadway. De magnifiques peignes en pur nacre avec des bordures incrustées. Ils coûtaient très cher et son cœur les avait désirés et en avait rêvé sans jamais avoir eu l'espoir de les posséder un jour. Et maintenant qu'ils étaient à elle, les tresses et autres bouclettes qui auraient pu en être décorées n'étaient plus là. Elle les serra dans ses mains et releva ses yeux embués de larmes avec un sourire. « Mes cheveux repousseront vite, James ! » Et ensuite, Della se mit à sautiller comme un petit chaton joyeux et cria « Ah ! Ah ! James ! Tu n'as pas encore vu ton magnifique cadeau ! » Elle le lui tendit prestement en le lui passant dans la main. « Est-ce que ça ne fait pas un peu dandy, James ? J'ai parcouru toute la ville pour le trouver. Maintenant, tu devras regarder l'heure cent fois par jour. Donne-moi ta montre. Je veux voir de quoi ça a l'air ensemble. » Au lieu d'obéir, James s'effondra sur le canapé et mit ses mains derrière la tête en souriant. « Della, rangeons donc nos cadeaux de Noël quelque part. Pour un petit moment, on les ressortira plus tard. Ils sont trop bien pour être utilisés tout de suite. » « Euh, que veux-tu dire ? » « J'ai vendu ma montre pour pouvoir utiliser l'argent pour acheter tes peignes. » Il y eut soudain un grand silence dans la pièce avant que James ne reprenne la parole. « Je suppose que maintenant, on va juste se faire à manger ? » Della courut vers lui et le serra fort dans ses bras. James lui rendit son câlin. « Oh, je t'aime tellement, James ! » « Je t'aime encore plus ! » Les mages, comme vous le savez, étaient des hommes sages, merveilleusement sages en fait, qui avaient apporté des cadeaux pour l'enfant Jésus. Ils ont inventé l'art d'offrir des cadeaux à Noël. Vu qu'ils étaient des sages, aucun doute que leurs cadeaux l'étaient tout autant. Mais la chronologie malheureuse dans l'histoire de ces deux amoureux de l'appartement de Londres qui ont sacrifié les plus grands trésors de leur foyer pour le plaisir d'offrir un cadeau à l'autre est en fait la plus grande sagesse de toutes. Finalement, ce sont un peu eux les rois mages.